Bonjour et bienvenue à notre méditation aujourd'hui, c'est le 3 juillet et je continue de méditer bien sûr dans Apocalypse chapitre 8 et le verset 2 aujourd'hui. « Puis je vis sept anges qui se tiennent devant Dieu, sept trompettes leur furent données. » Voilà des personnages nouveaux qui rentrent en scène dans ce merveilleux livre d'Apocalypse. Il y a sept églises et ici sept anges sont envoyés pour jouer de la trompette. Nous avons déjà vu que ces trompettes ne sont pas forcément des instruments liturgiques, ce ne sont pas des instruments de musique, mais ce sont des instruments pour qui annoncent une invasion par exemple, qui annoncent un danger. Ces trompettes, bien sûr dans l'Apocalypse, annoncent des jugements, mais elles annoncent aussi des dangers qui vont venir sur toute la terre. Où les placer ? C'est la question que nous allons essayer, pas de répondre maintenant, mais nous allons essayer de répondre à un moment dans nos méditations sur les trompettes. Et je pense que cela va prendre carrément tout l'été. Donc nous voyons ces trompettes sonner au moment du retour du Christ, c'est ce que Matthieu 24, 31 nous dit. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et rassembleront ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. » Nous sommes ici, bien sûr, dans la dernière trompette. Ce texte, c'est en fait un texte de Matthieu 24, 31. Donc c'est Jésus lui-même qui parle ici. Tandis que dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, Paul dit « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ se ressusciteront. » Ressusciteront d'abord. « Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur plus de trompettes. » Donc en fait, nous voyons bien que cette trompette-ci, c'est la dernière. Avant cette dernière trompette, le Seigneur est en train de faire sonner d'autres six trompettes qui servent à nous montrer ce qui va arriver, mais servent à nous montrer ce qui, d'ailleurs, est déjà en train d'arriver. Parce que cette révélation a été donnée à Jean il y a 2000 ans. Pour arrondir tout, il y a 2000 ans. Depuis 2000 ans, nous avons cette révélation des trompettes qui sonnent partout et tout le temps. Nous devons être attentifs à ce que l'Esprit est en train de dire aux Églises, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. L'Esprit est en train de parler et est-ce que nous sommes attentifs à ce que nous entendons. Chaque génération devait connaître le son de cette trompette. Parce que le jour où la dernière trompette sonnera, là, ça va être trop tard pour beaucoup. Dans Matthieu 24, 37, 39, d'ailleurs, Jésus va exhorter ses disciples dans ce sens en disant « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. » Les gens n'étaient pas attentifs. Dieu avait sûrement sonné des trompettes au jour de Noé, mais les gens n'ont pas voulu entendre le son des trompettes. Aujourd'hui encore, le Seigneur est en train de sonner des trompettes partout. Les bruits que nous entendons partout dans le monde, en France, mais aussi dans d'autres pays. Dans certains pays, c'est encore pire qu'en France. Mais cela nous sert aussi de son de trompette, en quelque sorte, parce que les trompettes sonnent pour que nous puissions être attentifs jusqu'au jour où la dernière trompette sonnera. Et là, comme dit Paul, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.